Hello, on se retrouve, on est vendredi, jour de canicule, il fait super chaud donc j'avais décidé de me détacher les chevaux mais finalement c'est insupportable en voiture. Donc là je suis au niveau de maxi-zo, je vais essayer d'aller voir si je trouve quelques trucs pour les soldes, je promets trop rien de savoir si je vais filmer ou pas. Mais voilà j'avais envie de vous prendre pour vous montrer tout ça même s'il y aura une vidéo spéciale pour les soldes ou non soldes, on verra ce que ça va donner. Donc je vais y aller parce que le but c'est de rocher parce que cet après-midi il va faire super chaud donc il faut que je roche pour vite rentrer à la maison. Bon pour le moment premier fail, les harnais curly ne vont pas à la morphologie de Lexi donc je n'ai pas pu en prendre donc à la plage je suis en pratique un paquet de croquettes à moins 30%. Voilà, donc là direction la foire couille. Bon là vu le prix du paquet de croquettes on se les jouait raisonnable, je suis juste repartie avec un liner. Oh là mon fétiche, on n'avait plus. Mon but ça va être d'aller chez Action sans craquer mon slip parce que je n'ai pas le budget. Ça va être difficile. Chez Maxiso les vendues étaient vachement honnêtes quand je leur ai demandé au niveau de la taille de Lexi parce que ça allait vraiment pas du temps entre le tour de cou à taille et le tour de cou. Et donc elles m'ont dit que ça sert à rien et pour la prochaine fois ils vont ramener un chien, enfin le chien pour le tester. Sauf que là vu comment il fait chaud, j'avais pensé à ramener Lexi. Non, ce serait totalement débile. Bon je vais manger un petit cap parce que j'ai besoin d'une pause sucre, j'ai pas encore mangé ce niveau. Donc pour l'instant ça a encore été un gros fail, les trois quarts de ce que je voulais chez Action, il n'y en avait plus. Donc là il faut que j'aille décaler jusqu'à, enfin c'est pas si loin que ça, mais il faut que j'aille jusqu'à Décathlon. On pourrait voir s'il y a des piscines pour enfants parce que les piscines pour chiens, il n'y en avait plus chez Action. Rien d'étonnant, mais je ne sais plus ce que je cherchais mais il y avait plein de trucs que je ne trouvais pas, ça m'avait saoulé. Pour l'instant, j'ai des économies mais c'est le gros fail, donc pas d'alèses pour chiens. C'est plus ce que je cherchais, pas de piscines, on ne sait plus ce que je cherchais d'autres mais voilà, grosse galère. Donc voilà les directions chez Décathlon. Finalement je change mon programme, je vais aller chez Jiffy, on va voir ce qu'il y a. C'est trop chaud, j'en ai marre. C'est trop chaud, j'en ai marre. Donc voilà, piscine trouvée pour bébé Skoll, c'est pas ce qui manque chez Action, enfin chez Action, chez Decathlon, bon ok, à mon avis elle va être ridiculement petite, mais pour la tête qu'il fait, ça suffira amplement pour les premières fois, on verra pour l'année prochaine pour investir pour une plus grande, et donc là je vais dans un point en relais pour aller déposer une vente vintage que j'ai faite, et en plus c'est dans un magasin dans lequel j'ai jamais mis les pieds, je suis toujours passée depuis que je suis petite, je sais pas s'ils font que des ventes de fringues de mariage, ou tout petit de fringues, je sais pas, c'est chez De Vienne, donc je vais aller déposer mon colis, et après je rentre à la maison, j'en ai marre j'ai trop chaud, Donc je suis bien rentrée, il fait chaud dans cette pièce là, mais ça va, mais il va faire de plus en plus chaud, parce que moi il fait chaud à partir de 10-8h, donc là je vais attendre qu'il fasse plus frais, et ce soir je tournerai la vidéo de ce que j'ai acheté aujourd'hui pendant les soldes, vous aurez peut-être une impression d'accélérer, Donc les loulous ça va, ils supportent plutôt bien la chaleur, on a les petits loulous là qui profitent, donc lui mange son bois de serre, tout va bien, Kitty a un peu mangé, mais pas trop, mais ça va, mais là les deux oies elles font la course aux mouches, oui, donc ça va, Kitty m'a l'assiedisant, elle supporte bien, elle fait un petit tour dans la piscine, qu'elle est un petit peu mouillée, et en parlant d'être mouillée, hop mes petits oiseaux auxquels je donne des graines, normalement il est l'hiver, d'ailleurs il faut encore que je nettoie ici, et bien là je leur ai mis, je leur ai mis, je leur ai mis une petite coupelle d'eau, hop, petite coupelle d'eau pour les oiseaux. Je vais vite fait aller voir ce col. Donc il est 18h et comme je m'y attendais, il fait de plus en plus chaud parce qu'en fait le soleil est en train de descendre, il tape dans ma fenêtre, enfin dans ma fenêtre, dans ma prison en tout cas. Je vais commencer à faire un peu de montage des vlogs qui ont été tournés ces derniers temps, et comme l'intro a beaucoup plu quand même de ma version estivale, en fait j'ai décidé que tous les prochains vlogs qui seront sortis du courant de l'été seront avec cette intro là, voilà. Voilà, comme ça vous serez content et vous en aurez profité une petite partie. Et je viens de passer mes deux commandes de barf, alors sur barf discount j'ai commandé pour 20 kilos et pour easy barf j'ai commandé pour 17 kilos. Donc de toute façon je vais faire un ato quand on devra tout réceptionner, machin, je vais faire une vidéo. Oui les filles, et puis je ne sais plus ce que je voulais dire avec les cartons plus, oui donc c'était ça, c'était que quand j'avais prévu de vous faire un récapitulatif, sauf que maintenant comme j'ai des commandes de gros pour une année, enfin j'ai pas commandé dans d'avance, mais il faut que je puisse calculer sur une année une moyenne, sachant qu'entre temps j'ai rajouté deux chiens, je vais essayer de voir comment je peux me débrouiller, enfin bref, et puis voilà pour l'instant c'est tout ce qu'il y a en mise à jour de ce vlog. Sous-titrage ST' 501 Mon astuce anti-chaleur, et je vais ouvrir tout de suite parce qu'il fait trop chaud par contre, et il faut que je la replace correctement, je plouf, oh merde c'est coparté encore, c'est une couverture de survie, voilà il faut que je la scotche correctement, mais c'est pas mal pour isoler, surtout quand on n'a pas de volet. Et donc ce soir pour les cochons d'Inde ce sera, endive, poivron, concombre, et tomates. Pas encore celles du jardin, elles sont pas mûres. Voilà les gars. Ensuite je vais donner à manger au chien, donc il faut que je range mon bureau comme d'hab, j'ai commencé à planter un noyé d'avocat, ça me fait rigoler. Et on va donner le barf au doudou avant que la viande ait trop chou, j'espère qu'Iti va y manger, parce qu'hier elle a pas trop mangé. Ah, et aussi rien que pour vous, finalement je vous ai dit que je mettrais l'intro classique, mais non je l'ai retravaillé, j'en ai fait une spéciale. Et ça rendra pas mal pour cet été, ça va être parfait pour les Pets Week, vous l'aurez déjà vu pour cette intro. Voilà. Bon, ok, ça fait tout chipose, tout moche, mais en attendant demain on aura moyen de se mettre dans le noir, parce que j'ai pas de volet. Et on espère que ça fonctionnera pour isoler de la chaleur, qui va faire encore plus chaud qu'aujourd'hui. Surtout quand vous installez un truc comme ça, d'ailleurs les couvertures de survie, vous en trouvez chez Action, elles sont énormes. On peut faire au moins 5 fenêtres comme ça. Donc par contre une chose à ne surtout pas oublier, c'est de le mettre à l'extérieur, parce que sinon vous emprisonnez la chaleur entre la fenêtre et ça. Et c'est pas du tout intéressant, parce que la chaleur va être bloquée, ça va faire un effet four. Et pour vous rappeler, une couverture de survie protège du chaud et du froid. Quand vous voulez que ça empêche la chaleur de rentrer, vous mettez le côté aluminium. Quand vous voulez empêcher que le froid rentre, souvent ce qu'on voit justement dans la plupart des couvertures de survie, c'est la partie jaune. Celle qu'on voit quand il y a les victimes ou quoi que ce soit qui sont en souci d'hypothermie, vous mettez la partie jaune parce que ça va attirer la chaleur. Par contre, surtout ne mettez pas dans le sens inverse. Quand vous voulez repousser la canicule, la chaleur, mettez le côté alu et tout vers l'extérieur. Et franchement au bout de scotch, c'est ça tiens. Donc si vous n'avez pas le choix, honnêtement, je vous en dirai des nouvelles demain, mais je pense que ça peut être pas mal. Voilà, c'est cheapos, mais ça fera l'affaire en tout cas jusqu'à ce que les températures redescendent. Donc quand il fait frais, on ouvre. Et quand il n'est pas frais, on ferme la fenêtre. Et voilà. Parce que le soleil, quand il tape à 18h, c'était insupportable, j'en pouvais plus. Donc j'espère que cette petite astuce pourra aider certaines personnes qui n'ont pas de volet par exemple. Et on n'oublie pas de l'eau à volonté ici. De l'eau à volonté ici. De l'eau à volonté pour moi aussi. On peut oublier de s'hydrater. De l'eau à volonté chez les cochonades. Bon, je sais, c'est sale, mais je passe mon temps à l'heure enlevée. Et on hydrate aussi avec des petits légumes. Ici. On met des tapis réfréchissants, même s'ils s'en servent pas, ils en ont un. Mais tout à l'heure, Lexie, je me suis fâchée parce qu'elle est restée en plein soleil sur le canapé. Là, c'est fait disputer, c'est fait vite dégager parce qu'elle était en transe. Limite, soit deux doigts du coup de chaleur parce que madame reste au soleil. Et puis elle, il faut qu'elle me colle au cul. Mais bon, elle n'est pas essoufflée, donc ça va. Ils ont fait un petit tour de piscine tout à l'heure. Et aussi tout à l'heure, quand je vais retourner dans l'atelier, je m'occuper d'aller chercher le barf ce soir. Je vais en profiter pour nettoyer vite fait les gamelles qui sont refroidissantes et les mettre au congélateur. Puisqu'il y a un liquide à l'intérieur qui congèle. J'en ai deux comme ça. Et comme ça, ça permet que le liquide soit très frais, mais pas gelé et qu'il n'y ait pas de glaçon. Donc voilà, ça évite quelques petits soucis. Donc on est samedi, il est 14h. Il fait pas mal chaud. Je me suis levée assez tard parce qu'il y a d'un verre quand même malgré tout jusqu'à assez tard. Donc j'en ai profité. Parce que je ne sais pas comment j'allais encaisser cette journée-là. Donc comme vous pouvez le voir, on est pas mal dans le noir. Il fait plutôt frais par rapport à un temps normal. Donc je suis plutôt contente. Apparemment, ça fait plutôt bien l'effet. Puisque je recherchais, toutes les loupes sont au calme. Et on ne va pas bouger aujourd'hui. Normalement, aujourd'hui, je devais... Déjà à la base, on aurait dû aller sur Strasbourg pour voir la Truck Maniacup. Comme on faisait chaque année. Mais depuis ce qui s'est passé l'année dernière, on n'avait plus envie d'y retourner. Et puis de toute façon, vu la canicule que ce qu'il y a, on aurait carrément eu des soucis de santé. Parce que c'est insupportable chaque année. C'est le bordel. C'est à cette date-là où les files d'attente et tout, c'est une grosse grosse dôme. Et sinon, il y avait aussi l'événement, c'est quoi ? Tous au quai, donc qui se passe dans la petite ville. Avec des graffeurs et tout sur les quais. Mais là, comment vous dire que les quais, comme je l'ai déjà dit des milliers de fois, ils ne sont pas du tout isolés du soleil et compagnie. Donc, on se sera retrouvés en plein cagnard. Et je voulais en profiter pour faire des photos avec les loups. Donc, autant vous dire qu'on préfère rester au frais que de sortir. L'événement, normalement, continue demain. Donc, on ira voir demain si le temps s'est rafraîchi. Mais sinon, de toute façon, je vous montrerai bientôt les nouveaux graffes. Parce que je ferai une séance photo spéciale avec mon appareil photo. Et donc, voilà. Pour l'instant, le problème, c'est que je ne peux pas tomber de vidéo. Parce que forcément, on est dans la pénombre. Je ne peux pas l'aimer mes lampes. Parce que sinon, les lampes, ça chauffe. Donc, ce serait complètement déble. Donc, là, pour l'instant, tout ce que je vais faire, c'est jouer. Donc, là, je vais jouer à Lime Rancher tout en surveillant les doudous. Et pour l'instant, c'est tout ce qui va se passer. Donc, ça, c'était ça l'événement qu'il y a aujourd'hui. Ça, c'est l'événement. Et puis, ça, c'est un truc que j'ai repéré d'un endroit pour aller faire de la rando cet été. Il est 17h30. Les températures sont en train de monter de manière folle. Donc, on compte pour les petits loups. Je vais faire du bien. Je vais remettre de l'eau à tout le monde. J'ai aspergé tout le monde. Et moi, j'ai fini à moitié en maillot de bois. Donc, ce système-là, ça fonctionne bien. Mais ce n'est pas non plus nickel, nickel. Et j'étais obligée de refaire du montage. Parce qu'il y a les dernières vieilles musiques que j'utilisais. Je suis désolée. Tout ce qui est Nikolai et de l'as, ça ne passe plus au niveau son. Donc, mes artistes préférés, je me les fais démonétiser. Donc, c'est mort. C'est bon, j'ai craqué. Il faisait trop chaud. J'en pleurais plus. Ce n'était plus possible. Il n'est pas gaffe, il est dégueulasse. Je n'ai pas réussi à le démonter pour le nettoyer. Mais non, mais n'exagère pas la chose, putain. Le vent exagéré par chéri et le bruitage aussi. Mais, mais pas ta main, sinon c'est truqué, là. Je ne sais pas, on ne coupe pas au montage. Il y a la pluie qui coule. Oui, mais il n'y a pas l'image de la pluie. Et je pense que je ne serai pas dehors en train de filmer. Il y a une pluie qui coule. Oui. On veut de l'orage. Tu sais que la dernière fois, j'ai vu une carte météorologique sur l'orage. On est une des régions avec le moins d'orage. Oui, moi je me fais chier. Il court, il court, le boubou. Le boubou de Normandie. Non, je ne vois pas bien de là. Ça, c'est bleu. Oh, la belle bleue. Attends, je ne peux plus. Arrête de bouger. Putain, il est con. Après, tu ne sais pas, je finis ta tête aussi. Tu ne me dirais pas, on ne voit pas. Oh, la belle rouge. Hello, on est donc dimanche, le dernier jour du mois de juin. Les températures sont clairement bien redescendues et ça fait un bien fou. Donc, pour l'instant, j'hésite à enlever toujours la couverture de survie. En tout cas, si je l'enlève, je ne vais pas la dépouiller pour la réutiliser parce qu'on ne sait pas comment va être le courant de l'été. Mais voilà, les températures sont clairement descendues, ça fait trop du bien. Donc, aujourd'hui, j'en ai profité. J'ai dormi jusqu'à 14 heures. Oui, ça choquera beaucoup de monde, mais c'est comme ça. J'ai dormi jusqu'à 14 heures, sachant que je me suis couché à 4 heures du matin, comme tout le temps. Mais c'est mon rythme de vie classique en fait. Donc, on a déjeuné avec mon chéri, on a regardé les dessins animés et tout. J'ai passé un coup de balai en bas parce qu'on dirait que les poils courts ne perdent pas leurs poils. Sauf qu'avec bébé Skoll, il y a autant de poils qu'avec un poil long. Voilà, et en plus, comme ils sont blancs, on les voit bien. Ça fait des petits moutons qui s'envolent de tels des petits trucs de foin en Amérique, vous voyez, dans les déserts. Donc, il faut passer le balai régulièrement. Ensuite, je suis allée dans mon atelier pour aller ranger la planche à découper, la balance que j'avais nettoyée, que je n'avais pas encore remise dans l'atelier. Donc, voilà, et je me suis prise qu'il me fallait de la place pour virer les chaises, chose que je n'ai finalement pas faite encore. Parce que j'ai des chaises qui sont posées sur mon établi et ça me gêne pour travailler. Il faut que je les pousse, je ne sais pas encore où. Et mon chéri m'a dit que je prenais beaucoup trop de place et que j'en foutais partout. Ok, il fallait pas me le dire deux fois, donc j'ai refait du tri dans les affaires des chiens. Donc, il y en a qu'il va falloir que je remette en vente encore sur Vinted. Il faut que je lave plein de trucs parce que les jouets sont crades, parce que je ne les lave pas assez régulièrement. Et il faut que je les fasse une tournée générale pour les housses de coussins, pour les plaides, pour les jouets et compagnie. Tout ce que je n'utilise pas à remettre en vente, ceux qui ne sont plus en assez en bon état, j'ai un gros sac pour les donner à la SPA. Parce qu'il y a plein de jouets, je disais, non, non, ils sont trop mignons, mais non, je suis nostalgique, mais non, on me les a offert pendant des swaps. Non, c'est des souvenirs des copines. Sauf que mes chiens ne jouent pas avec... Et en fait, le problème, c'est que, comme là-bas, j'ai la caisse. Et la caisse, elle est remplie. Sauf que le problème, ils ne jouent qu'avec les jouets qui sont au-dessus. Donc, j'ai beau faire un roulement, ça ne va toujours pas. Donc, même dans cette caisse, il va falloir que je fasse des tris. Et souvent, je me dis, non, pareil, je ne vais pas virer parce que ce jouet-là, non, mais il n'y a pas longtemps que je l'ai eu, il est trop récent et tout. Ouais, mais voilà, il faut que je fasse des choix. Le problème, c'est qu'avec YouTube, j'achète beaucoup de choses. Mais bon, je me dis, au moins, ce n'est pas perdu parce que ça ne me tape pas la poubelle si je peux récupérer des sous dessus pour leur acheter autre chose ou pour que ça y ait à la SPA. Voilà, il faut que je me fasse une raison que j'ai besoin de place et que c'est tout le temps le bordel et que je voudrais un petit peu ranger tout ça. Donc, j'ai réussi à ranger tout ça. J'ai vidé plein de cartons, des anciens trucs de Noël et tout que j'ai jetés parce que ça ne me plaisait plus. Tout ce qui est Lockity, j'ai mis de côté pour mettre en vente sur Vinted parce que ça peut faire plaisir à des petites filles. C'est toujours ce que je me dis. C'est ce qu'il y avait aussi. Donc, j'ai vidé tout pas mal de cartons d'ordinateur de mon copain. Donc, il y a des trucs qui commencent à reprendre vie dans l'atelier. Donc, pour l'instant, le congélateur, je ne peux pas aller le chercher parce que je n'ai pas les finances. La poussette, pareil, j'ai dû reporter au mois prochain parce que j'ai eu un souci. Finalement, mes heures subs ont été réglées comme quoi, oui, j'ai bien fait des heures subs, mais le perron au mois prochain. Donc, je ne peux pas récupérer la poussette ce mois-ci. Je ne sais pas encore comment ça va se paler. C'est la prochaine balade qu'on va faire avec le groupe des Chihuahuas. J'ai un petit groupe que j'ai trouvé avec Tao qui a organisé ça, la maman de Tao et de Hena. Enfin, bref, donc voilà. Donc, j'ai rangé tout ça. Donc, là, j'ai envie de me maquiller. Je vais aller brosser mes petites dents parce qu'après le petit-déj, voilà, il y en a bien besoin. Et puis, je vais tourner ma vidéo sur les soldes et mes astuces anti-canicule, comment j'ai géré ça cette année. Parce que je vais en profiter parce que le chéri est parti direction aller voir une de ses grands-mères. Donc, pour l'instant, je suis tranquille jusqu'à ce qu'il revienne. Et je vais profiter pour entendre pas mal de vidéos parce que je n'ai plus trop de vidéos d'avance à tourner. Donc, on va essayer de se motiver sans se mettre de plan sur la comète. Donc, pareil, je pense que pour mettre un peu de contenu, quoi, que ce vlog est déjà assez long, on verra si je vous mettrai des petits accélérés, des moments où... Voilà. Donc, au niveau des soldes, j'ai ce sac-là qui a tourné. Alors, la bouteille, c'est rien. Ça, c'est pour un futur DIY. Donc, j'ai tout ce qu'il y a dedans de chez Action que j'ai acheté. J'ai le sac de croquettes que j'ai monté jusqu'ici. Et j'ai mon truc-là. Il faut absolument que je change les chonchons parce qu'avec la chaleur qui fait, ça attire les mouches bien plus tôt que d'habitude. Mes petits chonchons. Et pareil, il va falloir que je tourne une nouvelle vidéo sur eux, une nouvelle vidéo sur les cochons maintenant. Et que je passe le balai parce qu'ils me foutent de la litière partout, tout le temps. Voilà, je n'ai pas le balai à portée de main. Ça y est, en deux jours, c'est le bordel. Ça, c'est quotidien, ce coup de balai. Quotidien, même parfois deux fois par jour. Donc, voilà. Je me lance, je vais me brusser les dents, remettre tout le truc-là en place, mon décor, pousser le ventilateur pour avoir la place. Oh, je vais encore trop vous coller. Et puis, on va avancer comme ça. Ils vont les vacances. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. Mais au fait, je ne vous avais pas dit, hier, j'ai failli perdre mon appareil photo parce que Skull s'est pris les pattes dedans et l'appareil photo a tombé par terre et a rebondi. Heureusement que généralement, j'ai de la chance dans la vie. La chance. Mais ça fait un moment que je tire sur la corde au niveau de mon encre de PC et le truc, c'est que j'ai un colis à envoyer Vinted. Je ne retrouve plus les trucs que je dois envoyer et j'ai plus d'encre. Voilà. Donc, je pensais faire des économies en vendant des trucs et finalement, je rachais des cartouches d'encre. Ça me fait chier. Et sinon, j'ai failli frôler la catastrophe. J'ai voulu sortir Skull parce que chéri arrive bientôt. J'ai voulu sortir Skull mais il a failli, et en sortant, il a failli choper une guêpe. Et comme c'est un bébé, il chope tout et il bouffe tout. Et d'ailleurs, j'avais justement un autre truc à vous montrer. Donc, je vais aller le rejoindre sans me casser la tronche en filmant. Donc, je disais, en ce moment, il bouffe tout et n'importe quoi. D'ailleurs, il faut qu'on ait dû décaler le canapé quand on dort et on doit tout réagencer ici. Parce que sinon, il monte sur le canapé et il monte là, là, et il fait tomber tout ce qui est ici. Il nous a failli nous casser le Vive, donc le casque de réalité virtuelle. En sachant que ça coûte. Skull, tu te fous de ma tronche là ? Dis donc, toi. Tu viens pas te dire, justement, au vlog, que je n'ai hâte de te sortir il y a deux secondes que t'as failli bouffer une guêpe et t'as pas voulu faire pipi dehors ? Ouais, ouais, c'est ça, baille. Oui, ce chiot a pissé. Et je sais pourquoi tu bailles. Quand il baille, c'est un souci qu'il est en stress parce que je le dispute et que c'est un signe d'apaisement. Il veut que je me calme parce que ça lui plaît pas, comme situation. Donc, on va nettoyer. Mais juste avant, j'avais un truc à vous montrer. Justement, je lui dis que c'est un chiot qui mange tout en ce moment. Et regardez tout ce qu'on retrouve en ce moment qui traîne par terre. On en retrouve partout. Voilà, monsieur percédant. Donc, c'est cool parce qu'on va avoir le barf à faire. Il va avoir mangé des os, mais il va plus avoir dedans. Donc, celle-ci, on l'a retrouvée dehors. Celle-ci, dans la piscine. Et celle-ci, dans la maison, je crois. Donc, on les retrouve à l'appel en quelques secondes. C'est cool. Tu fais voir tes dents. Tu fais voir tes chicots. Montre que tu n'as plus rien. Il n'y a plus grand-chose. Comment pour moi, j'en mange les os ? Moi, je vais nettoyer, donc papa, elle arrive. Je suis encore en train de nettoyer, mais honnêtement et en toute franchise, puisque je suis ici pour parler en toute clarté, mon chéri a la honte de prendre des photos au sol. Et j'avoue que notre sol est dégueulasse parce que les joints ne sont plus blancs. Mais avec les animaux, on ne sait pas quoi utiliser. Donc, avez-vous des astuces pour rendre les joints blancs ? Sachant qu'ils sont un peu poreux, donc je ne sais pas comment rattraper tout ça. J'ai beau laver régulièrement, c'est de pire en pire et je ne sais pas comment rattraper la chose. Donc, voilà, je prends vos astuces. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501